Goutte morgen, allez-y den et sus rojundu il est l'unich madrichaaron ben fortune mazal, claud yisrak ben fortune mazal, zani miriam, bat eliza sayak. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnak, on a vécu à 5 minutes éternelles, nous étudions Maserchet Yuma, peregiemel Mishnakhet. «Va lo etzel paro » «O paro » «Aya'a umed » «Bien haolam » «Ve la mizbiyach » «Roshul adarom » «Opanev le maharav » «Va Kohen » «Oumed » «Bemizrach » «Opanev le maharav » «Vesomach » «Setei adav » «O'alav » «Oumitewadé » «Vekach » «Haya'a umed » «Ana Hashem » «Aviti » «Pashati » «Chattati » «Lepanecha » «Ani uviti » «Ana Hashem » «Ovashem » «Kopsajiditivu » «Velumerechai » «Selomodizir » «Kopsajididu » «Anav Hashem » «Kaarna'a l'avonot » «v'la peshaim » «Vesomachati » «Meshaviti » «Vesomachati » «Vesomachati » «Vesomachati » «Vesomachati » «Kaituv vtorete » «Moshe' avvedicha » «Ki baayum este » «Yechapar alikhem » «Letahar » «Ethchaem » «Mekol chattotikhem » «Lepeni Hashem » «Titeru » «Vehan » un texte qui nous est tous très familier, normalement je ne réussis pas à dire c'est Mishnayot et c'est Gmarot sans me mettre à chanter la Tfula de Yom Kippour, j'imagine que pour vous aussi ça va faire le même effet, et on va commencer à comprendre un petit peu mieux la Tfula de Yom Kippour, ça y est, on a fait le Korban Tami du matin avec les Shmonab Gadim, le Kohen Gadol, il a fait la Ktore, il est parti se tremper, il a mis les biques de la vanne, on a précisé quelques petites précisions sur le Mikve, sur les biques de la vanne, maintenant on va commencer la Voda de Yom Kippour. Pour commencer la Voda de Yom Kippour, on va d'abord donner une première directive importante, il y a plusieurs Korbanot, on fera le point à l'occasion, on a une mission relativement longue à expliquer, j'ai pas envie de m'éteindre les trop, il y a deux parachutes qu'il faut compiler en même temps, deux parachutes, une dans le Parachat Akharimot, où Hacham il précise, justement après la mort de Nadal Baviyou, qu'Hacham il le précise, il le prescrit au Kohen, au Kohen Gadol, comment entrer dans le Kodesh Akhodashim, on rentre plus comme ça dans le Kodesh Akhodashim, comme ce qu'ils ont fait Nadal Baviyou, ils se sont faits pour lui, il y a tout un, comment dire, un rituel, comment rentrer, un rituel à réaliser à Yom Kippour notamment, il y a, donc, il y a la Parachat Akharimot, à part ça, Yom Kippour, c'est un jour de fête, un jour de fête, il y a des courbes notes particuliers, il faut lire dans la Parachat Pintras, les courbes notes spécifiques, au Koh-ho, à Yom Kippour, comme il n'importe quel genre de fête, on apporte un Parle, et Haïl, et Shivak Vassim, et Seir Hatat, en fait, le travail c'est de prendre les deux, ça va paraître sous plusieurs formes, prendre les deux Parachats, les compiler, et de faire de l'ordre, en fait, entre les deux Parachats, pour le moment, on ne va pas compliquer la tâche, on commence juste avec Akharimot, et les premiers Psykimes de Akharimot, les Korbanot, on sait tous, Kippour, on a le bouc émissaire, vous devez sûrement savoir quel tirage au sort, entre les deux, les deux boucs, les deux Seirim, on va voir qu'en fait, c'est un petit peu plus subtil, il y a autre chose, je trouve plus le Passouk, mais d'Aber HaShem el-Moshe, Akharimot ben Aaron, be'krotam, va'yom er HaShem el-Moshe d'Aber al-Aaron e'chichav, va'l-Yavo, be'chol-et al-Akodesh, qui ne viennent pas à n'importe quel moment, quand ça lui prend, de venir dans le Kodesh akodashim, il bête la parochette à l'intérieur du Kodesh akodashim, be'choulez, be'zot, yavo, aharon, avec cela, il devra venir à Aaron, le Kodesh akodashim, avec un par ben bakar, un par, un taureau, jeune, quand on a dit ben bakar, les chatats, en guise de chatat, ve'a'il le-Ola, il apporte un korban a'il en Ola, comme il devra se vêtir, et attention, en parallèle, on met à date de ben Israël, car ch'ne seyreizim le-chatat, ve'a'il le-Chad le-Ola, et de ben Israël, il va prendre deux seyrim, deux boucs, qui vont aussi faire en chatat, ve'a'il le-Chad le-Ola, et un a'il, à part ça, un autre bélier, en Ola. Donc en fait, si on fait le point, pour le moment, on a cinq animaux, desquels on a parlé, pour la bouddhade spécifique du Yom Kippur, précisément, par un chatat réémote, deux, qui viennent de la poche du coin de Védol, c'est lui qui les paye, un par chatat, et un a'il le-Ola, en korban Ola, et les ben Israël, au lieu d'avoir un par un chatat, ils ont deux seyrim, et une Ola en Ail. Les Ail, les béliers en Ola, on les met de côté pour le moment, et on s'intéresse au korbanot-chatat. On a trois animaux, la différence entre le korbanot-chatat, à part la manière de le faire, d'asperger le sang, et aussi surtout, pourquoi est-ce qu'il vient ? Le korbanot-chatat, il vient toujours pour expier une faute. Le korbanot-Ola, il vient plus pour expier d'autres fautes, de fautes beaucoup plus légères, des mises votassées en général. Et donc, pour le moment, on s'intéresse au korbanot-chatat. Pour la grande capara, la grande expiation de Yom Kippur, si vous faites attention, il y a un par de Aaron, et deux béliers, deux boucs, de ces irims, d'Ebnei Israël. Ok ? Je vous explique maintenant le principe qu'il va y avoir. En fait, si vous prenez un Kharimot, vous vous êtes à lire Pek Ted Zahin, lisez-le, si vous avez même accès sur Internet, Mahon Mamre, vous avez la Bible traduite, ça vaut le coup de se familiariser, de se pencher un petit peu sur ce qu'ils disent les psukim, comment est-ce que la Mishnah, elle va les traiter. Ce qu'il va y avoir, regardez, c'est simple, il y a un, donc en Khatat, qui vont expier les fautes. Il y a le 1 par un taureau, et deux boucs, qui appartiennent au Bénéi Israël. La Kappara, il va y avoir, pendant, on va s'intéresser à ça, en fait. Le bouc, il a pour but d'expier les fautes de Aharon à Kohen, et de tous les Kohanim aussi. Et le bélier, les béliers, les boucs, ils ont comme fonction d'expier les fautes des Bénéi Israël. En fait, chacun, il a son truc. Le Kohen Gédol, il va, lui, commencer par expier ses propres fautes et celles de tous ses frères les Kohanim. Et ensuite, il y a l'histoire avec le bouc. Bien sûr, ça va se compliquer un petit peu après, mais pour le moment, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est justement l'expression de bien marquer que d'abord, il y a une Kappara spéciale pour le Kohen et les autres Kohanim. Alors, pour la Kappara du Kohen et les Kohanim, la Torah ne commence à me préciser. Premièrement, l'écrivait Aaron et le Parahatat à Sherlot, le Kohen il va commencer, Aaron, le Kohen Gédol, il va commencer par prendre le Parahatat qui lui appartient à lui. Le Kohen vous vous rappelez dans le premier méchant, vous apprenez déjà qu'il va avoir une femme le Kohen Gédol. C'est la faite femme, il fallait le débrouiller une femme. C'est aussi toute une histoire, mais en tout cas. Et ensuite, la Torah nous précise qu'il prendra les deux béliers et les mettra là-bas, mais on le met à ça de côté. Ce qui m'intéresse, c'est que pour le moment, le Viché Pérodot il va expier ses fautes et celles du Kohen Gédol. Après, plus loin, dans le Pasouk Tête, il va y avoir une deuxième fois, non, dans le Pasouk, Et une deuxième fois, on nous reprécise que le Kohen Gédol, il va encore une fois expier ses fautes avec le même pas et après, on va me dire qu'il va faire la Shrita du Par. Donc là, on se repose dans une situation un petit peu spéciale. Il va expier ses fautes avant de lui faire la Shrita. Et deux fois, la Torah nous précise, en fait, on déduque qu'en fait, le Kohen Gédol, il va faire deux vidouilles. Deux fois, il va devoir exprimer ses propres fautes. Et il va exprimer ses fautes comme si on fait le vidouille en disant j'ai fauté, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et bien, il va faire deux expiations, c'est un peu le principe essentiel de notre Mishnah. Une première fois, il va le faire pour lui et sa femme. Une deuxième fois, il va revenir sur le Par, il va le refaire pour lui, sa femme et les Kohenims, tous les Kohenims en même temps. et il va expier ensuite, il va faire la Shrita. Après, il va faire l'expiation du Hame Israël. Il va aussi faire un troisième vidouille cette fois-ci pour tout le peuple d'Israël. Plus pour les Kohenims, les Kohenims, ils ont déjà été mis de Caprime avec le Par. Ça va être beaucoup plus compliqué que ça. On laisse de côté les détails pour le moment parce que les Kohenims ils ont mis par aussi dans le Seir Amish Taléach, dans le bouc Amisère ou pas. On en reparlera plus tard. Pour le moment, retenez juste ça. Ce qui m'intéresse, c'est le but de notre Mishnah de nous préciser l'expiation du Kohenimédol. Il va d'abord prendre le Par, le Taureau. Il va faire un premier vidouille. Et c'est ce que la Mishnah m'enseigne en fait. « Balot et Tsel Paro ou Faro aïa Omed ben Aulam bel Amizbéach. » Il va venir, donc une fois qu'il a mis les abis blancs, il est remonté du miguet, il a essayé de sanctifier les mains, il va venir vers son par, son par, son taureau. « Ou Faro aïa Omed ben Aulam bel Amizbéach. » Son par, alors attention, son par, il était entre le Oulam et le Amizbéach. C'est déduit ça de Ptukim. Je n'ai pas fait attention quand j'ai lu dans le Pesuk, mais il a marqué « L'Iphina Hachem. » Il va écrire, il va être par « Hatata Charlo, L'Iphina Hachem. » Je ne vais plus commencer à le dire en Pesuk, mais devant Hachem. Donc, il se rapproche au maximum du Kodash HaKodashim. Il reste dans la Hazara, dans le sein du Bénamigdash, il se rapproche du Kodash HaKodashim entre le Oulam et le Mizbéach. Ouais. Peut-être, dommage, j'ai dû peut-être faire un petit schéma, c'est pas grave. Je vous rappelle, quand on rentre dans la Hazara, on rentre dans la porte d'Est, on se dirige vers l'Ouest. Au Mahara, il y a là-bas le Iphal et après, dedans le Kodash HaKodashim. Et le Mizbéach, il est en plein milieu de la Hazara. Le Mishnah le bien, il me dit « Tu sais quoi ? Son taureau, quand il va faire justement le Vidouille, il va devoir être entre le Oulam et le Mizbéach, c'est-à-dire derrière le Mizbéach, si je rentre dans le Iphal, derrière le Mizbéach, dans la partie proche de l'entrée du Iphal. Et donc, alors maintenant, le pari se trouve là-bas et la Mishnah me dit « Attention, gros chaud, la darom, ou fanav les maharaves. Sa tête, elle est vers le sud, mais son visage, il est vers l'Ouest. Ve'a Kohen, on met « Bah, Mizra, ou fanav les maharaves. » Et le Kohen, il se tient à l'Est avec son visage en direction de l'Ouest. On a compris. Le Kohen, on a bien compris que si moi, j'imaginais que ma caméra là, c'est l'Ouest, donc moi, je suis en face d'elle, je suis moi-même à l'Est, je me dirige vers l'Ouest. Pour le taureau lui-même, alors là, la Mishnah me dit « Sa tête, elle est au darom, elle est là, donc elle est comme ça, mais son visage, il lui tourne la tête. » En fait, c'est très simple. En réalité, je devais être moi et le taureau dans la même direction face au Iphal et lui faire la smicha et faire le vidouille comme je m'en précise ensuite. Le problème, il est que si on se tient tous les deux comme ça, alors l'animal, il risque d'avoir, il va peut-être extraire quelque chose de son ventre et c'est pas le bad par rapport au misbeach qui va se mettre à faire devant le misbeach. du coup, il fallait le mettre en travers et lui tourner la tête et comme ça, il a juste son visage en direction de l'ouest. Donc moi, je suis à l'est et je me tiens vers l'ouest et j'ai mon, le taureau qui est lui-même qui se tient comme ça en travers, il vient du nord vers le sud avec la tête tournée vers l'ouest. vers l'ouest. Ok ? C'est ce que la Mishana m'a dit donc. Je reprends dans les mots. Rochot ! au paroi le taureau il était entre le oulam et le misbeach. Entre le oulam c'est l'entrée du Kodesh du Echal et le misbeach, le préaule du Echal en fait et le misbeach. Rochot ! La darom ! Sa tête, elle était au sud, c'est-à-dire il y avait son corps qui était du nord au sud mais panav les marav et je lui tournais la tête en direction de l'ouest. Il y a quoi le Koden lui-même il se tenait à l'est avec son visage dirigé vers l'ouest. Mais il mettait ses deux mains sur sa tête à l'ave où il commençait à expier à prononcer à se repentir de ses fautes et comment dire en français à confesser ses fautes j'aime pas ce terme c'est plus catholique mais il exprime ses fautes. Mais ainsi il disait Anna HM de grâce HM J'ai fauté trois centres de fautes Avon Peshachet c'est trois types de fautes on expliquera on touchera un petit mot je ne sais pas si je le fais dans le Mishan je ne sais pas que ça va être trop long selon l'ordre en tout cas c'est trois petites fautes il y a les fautes que je fais par inadvertance mais les fautes que je fais avec conscience mais parce que c'était plus fort que moi j'ai pas réussi à résister à mon instinct il y a des fautes que je fais par rébellion c'est traite Avon Peshach B.M. dans la Tfilah comme on dit Anna HM Chatati Aviti Pachati toujours Chatati Aviti Pachati la Mishan a pris un autre ordre c'est son nom Rabi Meir on touchera un mot plus tard de toute façon le partenariat il n'en a pas parlé ici alors c'est une question qui pose le temps pour qu'elle a tendu il va y avoir trois vidouilles enfin le troisième vidouille si on aura plus de temps les prochaines fois je préciserai davantage l'ordre de la Mishan il y a une petite merloquette intéressante en tout cas il se repentit Anna HM de grâce HM j'ai fait HM j'ai fait des fautes par inadvertance consciemment et par rébellion les faner devant toi Annie ou Béti moi et ma maison c'est-à-dire moi et ma femme pour le moment il ne s'explique pas il ne se repentit pas pour les fautes des Kohanim pour le moment c'est lui une fois que moi je me suis blanchi je vais blanchir les autres avec moi et ça va se passer en trois étapes d'abord moi après moi et mes frères Kohanim après moi et tout le peuple d'Israël d'accord Anna et après continue Anna HM alors comme ça c'est que dans la Mishan dans la Tfilah on dit Anna HM aussi comme ça de grâce par le mérite du nom d'HM par le je ne peux pas dire par le zhkut du nom d'HM alors je te demande HM kaperna expie donc de nouveau les trois types de fautes qu'on a fait par inadvertance consciemment et par rébellion de toutes vos fautes Mahoum d'Imba Zahra chari-go-chomis maintien à l'envourage ce sera apporté plus tard dans la Mishan et ça fait ça aussi l'objet d'une question pourquoi ça n'est pas rapporté ici et entre parenthèses le Manchè Tchomo il nous rapporte qu'il y en a qui il pense qu'il faut le dire déjà ici faire rentrer tout ce texte mais on le reverra dans la Tfilah qu'on en arrivera plus tard d'accord on va s'arrêter là pour ne pas trop tirer ce chiyour on a déjà fait le psukim on a déjà expliqué le premier vidouille au fur et à mesure qu'on avancera on préservera davantage le plus de précision il y a plusieurs petits détails à préciser quand même dans ce vidouille et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée de la Nath la Kul Toul Salah